Le grand chaperon rouge C'est l'histoire d'un grand loup affamé qui se promenait dans la forêt. Il regardait derrière chaque arbre si aucun animal ne s'y cachait. « Je vais vous trouver, petite bestiole. Bientôt, vous serez dans mon ventre ! » ricanait-il. Soudain, il aperçut au loin une cape rouge. « C'est le petit chaperon rouge ! » s'écria le loup. « Je vais enfin pouvoir l'attraper et le manger. Je suis sûr que c'est délicieux ! » Le loup se mit à courir et découvrit un lapin qui se cachait dans une souche d'arbre. « Inutile de tromper de peur ! » lui dit le loup. « Je viens d'apercevoir le petit chaperon rouge. C'est lui que je vais manger aujourd'hui. Je m'occuperai de toi une autre fois. » Plus loin, le loup tomba nez à nez avec une biche. « Tu as de la chance ! Je ne vais pas te manger ! » s'exclama le loup. « Je n'ai même pas le temps. Je viens de voir le petit chaperon rouge. » Le loup courait de plus en plus vite. « C'est vraiment mon jour de chance aujourd'hui ! » pensa-t-il. « Depuis le temps que je rêve de manger ce petit chaperon rouge ! » Quelques minutes plus tard, le loup aperçut la cape rouge qui dépassait d'un arbre. Le loup bondit ! « Je l'ai attrapé ! » hurla-t-il de joie. « Je vais enfin pouvoir dévorer le petit chaperon rouge ! » C'est alors qu'il découvrit son erreur. Ce n'était pas le petit chaperon rouge, mais... Si tu veux connaître la suite de « Le grand chaperon rouge », viens vite aux lectures d'Archimède le mercredi 14 décembre 2022 ou consulte le Kamishibai sur place. « Le grand chaperon rouge ! » « Le grand chaperon rouge ! »